De même que la taqwa, la piété, est une cause d'augmentation du risque de la subsistance et d'avoir la baraka, la bénédiction dans la subsistance. Allah a dit dans surat al-A'raf, « Si seulement les gens des contrées avaient cru et craignaient Allah, nous leur aurions ouvert des bénédictions des cieux et de la terre. » Allah lui fait une issue de sortie et il lui donne sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Donc, souvent la personne est confrontée à des choix dans sa vie. Où shaitan vient lui faire croire que s'il ne fait pas le haram, il n'aura pas accès ou il n'atteindra pas sa subsistance. Ne sais-tu pas, au serviteur d'Allah, qu'avant ta naissance, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Allah a envoyé un ange qui a écrit quatre paroles. Et parmi elles, ta subsistance, ce que tu vas avoir. Tu n'auras pas un grain de plus que ce qu'Allah a écrit et tu n'auras pas un grain de moins que ce qu'Allah a écrit. Et quand ta subsistance est finie, c'est-à-dire que c'est le moment où tu vas retourner à Allah, c'est fini, c'est ta fin. Le seul choix que toi tu as, c'est est-ce que tu vas le prendre dans le halal ou dans le haram ? Tu l'auras, tu auras la même quantité, tu n'auras jamais plus ou moins. C'est juste est-ce que toi tu vas le prendre en obéissant à Allah ou en désobéissant à Allah ? Celui qui craint à Allah et qui s'en remet à Allah fait toujours le bon choix car il sait que le rizq, la subsistance, elle provient d'Allah et que sa subsistance est déjà écrite. Il n'a pas peur du futur. Il sait que chaque enfant, il naît avec son rizq. Donc il s'en remet à Allah, il fait les causes dans le halal et il n'a pas peur pour le lendemain, alhamdoulilah.